Le rôle du poste du conseil éloigné pendant la crise du coronavirus a été double. Dans un premier temps, dès le 30 janvier, nous avons été intégrés à la cellule de crise de notre ambassade qui, en lien avec le CDCS du ministère des affaires étrangères, était en charge d'organiser et de superviser, d'une part, l'évacuation de nos compatriotes bloquées à l'Ukhan, mais également l'achanement de frais humanitaires vers le personnel hospitalier de cette ville. Dans un deuxième temps, dès la mi-mars, lorsque l'épidémie s'est développée en France, nous avons été intégrés à la cellule logistique et approvisionnement de notre ambassade, et ceci tant pour assurer un soutien réglementaire auprès des interlocuteurs de l'ambassade, qu'il s'agisse des diverses administrations, des entreprises, mais également pour ce qui nous concerne la direction générale, et également, d'autre part, pour assurer la supervision des opérations d'exportation de matériel médical à destination de nos compatriotes. Dans les deux cas, nous avons été en lien constant et fournis, très réguliers, avec nos collègues de la douane chinoise, et ceci pour s'assurer du bon déroulement des opérations douanières, éviter les blocages, éviter les ralentissements qui seraient induits, et dans ce cadre-là, nous avons eu des échanges très froids, très bons, et grâce à ce soutien et cet échange donc très fructueux, nous avons pu assurer l'approvisionnement au bon ordre de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada